Le football a tué Bob Marley. Encore aujourd'hui, tout le monde le connaît. Le reggae, la culture rasta, ses chansons. Par contre, ce que les gens ont un peu oublié avec le temps, c'est l'amour inconditionnel et la passion que portait le Jamaïcain pour le ballon. Et malheureusement, c'est ce qui va en grande partie le précipiter vers sa chute. Pose-toi, je vais t'expliquer pourquoi Bob Marley est parti beaucoup trop tôt. Cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire Inibet. Tu peux parier sur toutes les compétitions en utilisant les 100 euros de bonus offerts avec le code COP. Mai 1977, Bob Marley est en France pour la tournée européenne Exodus. Et comme d'hab, il cherche un prétexte pour taper dans le ballon. C'est comme ça qu'avec son groupe Les Whalers, il se retrouve à jouer contre des journalistes musicaux français à Panam. Bob et ses potes vont remporter le match sur le score de 6 buts à 1, mais le chanteur n'a pas pu terminer la rencontre. Ici, les versions diffèrent un peu. On ne sait pas trop s'il s'est fait marcher dessus ou s'il a pris un sale tackle. Une chose est sûre, le Jamaïcain a pris un méchant coup de crampon sur l'orteil de la part d'un de ses adversaires. On pourrait se dire, bon, ça arrive, c'est qu'un accident, sauf que ça va vite devenir beaucoup plus grave que prévu. Parce qu'au lieu de se reposer comme les médecins lui avaient recommandé, Bob continue d'aller sur scène et accessoirement de jouer au foot. Mais la douleur va vraiment, mais alors vraiment en pire. Quelques semaines plus tard à Londres, les médecins vont cette fois-ci lui diagnostiquer un mélanome, un cancer de la peau et lui proposent d'amputer son orteil. Pour plusieurs raisons, il ne va pas le faire. Déjà parce que notre Bob ne croit pas trop en la médecine traditionnelle et en plus de ça, la culture Rastafari, à laquelle il croit dur comme fer, n'aime pas trop ce genre de pratique. Alors il va juste procéder à une légère ablation et un gros nettoyage. Et là, tu le vois déjà venir, ça ne suffira pas. D'abord parce que ce n'est pas la première fois que le pied du chanteur se retrouve dans un mauvais état. D'après son entourage, la blessure est beaucoup plus vieille que son match à Paris. Elle remonterait à 1975 en réalité. A l'époque, Bob Marley jouait au foot à Kingston et avait déjà pris un coup sur le pied, mais la blessure avait été mal soignée et n'avait pas bien cicatrisé du tout. Puis il va continuer de faire sa vie comme si de rien n'était. Et en 1980, aux Etats-Unis, alors que le chanteur s'affaiblit de jour en jour, les médecins vont lui annoncer que le mélanome s'est propagé, le cancer généralisé. Et si le football a quand même bel et bien une part de responsabilité dans cette maladie, les choix médicaux du Jamaïcain aussi. Après Slate, le chanteur va s'en remettre aux soins d'un charlatan, Joseph Issels, déjà accusé de fraude et d'homicide volontaire en 61 et impliqué dans la mort d'une athlète en 70. Tout simplement parce qu'il aurait vendu à Bob Marley une immunothérapie intégrative non toxique qui collait avec les principes Rastafari. Bref, il n'y aura finalement pas de miracle, l'icône du Reggae s'éteindra à Miami à l'âge de 36 ans. Et s'il était encore de ce monde, Bob n'aurait certainement aucune rancœur envers le ballon, tout simplement parce que le football, c'est la liberté. Et toi, est-ce que tu penses que Bob Marley aurait dû faire l'hymne d'une Coupe du Monde au moins une fois dans sa carrière ? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et surtout va check la vidéo de Seb Lafrite au sujet de Bob Marley justement. C'est lui qui m'a inspiré cette vidéo. On se revoit très vite. Ciao.